Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakiness pour l'épisode 9 avec Zheng Zheng, la reine des bandits. Donc la dernière fois on s'était laissé avec une guerre fructueuse dans le nord contre Gonsun Du, l'héritier de Gonsun San. On avait récupéré la mine de fer de Yuuzhou et la petite citagnole de Yubéping, pour diviser un peu son territoire en deux sections. Cependant au sud on a eu une guerre surprise de la troisième génération de la faction de Yuan Shao, donc Pei Yuan Shao nous a déclaré la guerre. Et s'est emparé de nos provinces de terre agricole, de Yé. Du coup on est un petit peu dans l'embarras avec cette situation, il faudra récupérer cette province dès que possible. On va essayer de négocier avec nos alliés. Alors c'était quoi ? Alors il y a Yuubé déjà, j'ai essayé de discuter si je peux. Yuubé. Salutations. Est-ce qu'il accepterait ? Ah il ne voudra pas. D'accord, merci. Salutations. Ciao de Savo, est-ce que tu vas accepter ? Tu vois, tu ne vas jamais nous dire non, il ne va jamais nous accepter. Il le déteste par contre, ça c'est plutôt cool. Non, proposons un mariage. Recevoir, donc lui. Qu'est-ce qu'il voudrait ? Le mec, il est un peu gourmand, quand même. Donc je vais essayer de négocier d'autres objets, des auxiliaires, je n'utilise pas. Ils sont tous utilisés, d'accord. Ça, c'est utilisé, ça aussi. Ok, bon. Euh, ouais. Non, mais là, le tribut, il exagère. Encore payé en une fois, je veux bien. Genre, 2000. Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas faire plus, ok. Ok. Bon. Donc, ça va être compliqué, quoi, le contre lui. Donc là, je ramène, c'est que j'ai une vitesse grand V du Nord. Les armées se quittent les ténotaires, c'est plutôt pas mal. Nous vous offrons volontiers une chance pour l'honneur. Pour Loubout. Bah ouais, bah non, non. Il est trop proche. Ouais, bien. Non, 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 Loubout, là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le moment de se rendre envers. Même s'il y a le pognon au jeu, mais non, non. Là, ce qu'il faut, c'est chasser cet abruti de Pen Yuan Shao et savoir. Là, c'est marrant. Là, on nous demande de l'aide, mais nous, on ne veut pas, non. Il n'y a plus personne. Bon, la bonne... Ah, il y en a qui s'est passée, j'ai vu. Ok. Donc là, je continue d'accélérer la cadence. Alors, ici, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Alors, la cité de Longchen, là-bas. On va monter le temps. Je vais regarder, alors, pour son statut de chef des bandits qui est en cours. Il nous manque 121 points. D'accord, donc, on va faire monter. On peut avoir de la nourriture ici ou pas ? On va l'améliorer encore. Voilà. Donc, on a pas mal de sous, c'est pas mal. Mais là, c'est pas le moment. Là, il faut foncer. Je vais pas ramener. J'ai peur qu'il y ait rassemblé deux armées. Mais je pense que si on arrive à récupérer nos terres... Ah, non. Je l'ai mis en auto. On va voir s'il a réagi ou pas. Désolé. C'est pas moi. C'est la coalition qui a décidé. Après, ce qui est bien, c'est que lui, il pourrait descendre vers le sud en voyant que je suis allié à eux. Ah, non. Ben, non, bien sûr. Il va venir vers moi. Ben, bien sûr. T'as raison. C'est marrant. Il y a aussi un allié, mais non, on tombe dessus, bien sûr. Ok, il se replie chez lui. C'est pas mal. Il se replie, ça va. Attends, il a trois armées, le mec. T'es sérieux, non ? D'où il a trois armées ? Sérieux. Moi, je veux bien le jeu, mais... À mon, il faudrait-il se foutre de la gueule du monde. Il a autant de villes que moi, voire moins. Et il y a rien à avoir trois armées. Alors. Alors, l'anigmatique, ça donne quoi, ça ? Allez, fougue. Récompensement de la fougue. On va se mettre en position près de la cité de Ye. Je vais monter ça encore. Voilà. Je vais faire de l'espionnage. Je regarde un peu nos ennemis qu'on a. Je vais espionner Pei Yuan Shao, mais je ne peux pas, apparemment. Je vais être traillé par ceux qui sont grâcheux. Non, donc, ok, je ne peux pas les espionner. C'est dommage. Bon, c'est pas là. Dites-moi ce qui s'est passé en mon absence. Réfléchissez-y. Je peux demander à quel retour de l'ami, mais la coalition va refuser. Là, ils vont mettre trois armées pour défendre une communauté quand même. Je dis ça comme ça. Trois armées quand même, parce que s'ils tombent dessus, là, on va moins rigoler. Ok, ça va, on a réussi des trucs, c'est cool. Zeng Yen, je vais te placer. Non, non, toi, je ne te place pas. Résistez à la servitude. Alors, toi, tu es à 34%, tu es à 31%, j'ai combien ? 70%. Je dis ça comme ça, les embuscades, évidemment. 70%, ça ne doit pas rater sur le papier. Toi, je vais te faire pareil, je vais te mettre. Je vais te mettre là. Et l'autre, je vais le laisser derrière en réserve. Je ne peux même pas. T'es sérieux. Donc, on ne la met pas loin, comme ça, on va essayer de faire l'appât. Là, qu'est-ce que je peux améliorer ? Je vais mettre un temple, tout de suite. Je vais le monter rapidement. Ok. Donc là, je n'ai pas de noixure pour le long de la pêche. J'ai peut-être à faire ça pour les fermes d'un niveau supérieur. Désolé, il s'entend un petit son de Windows. Ça, c'est avec les périphériques. Je n'y peux rien pour l'instant. Non, tu ne vas pas me dire qu'il a encore une autre armée de l'autre côté. Mais le mec, il a coupé une territoire. Il en a un. Je vais regarder. Il lui reste. Il doit lui rester 3-4 territoires. Il doit y avoir des armées farming. Après, c'est sûrement que les unités de paysans, j'ai regardé. Ça ne coûte de rien, ce salon. Ah ouais, il peut avoir... Ah ouais, si les armées de turbo-jeune, ça ne coûte de rien. Voilà quoi. Ah. Donc, il y en a un là. Il y en a deux là. Je pense qu'il va nous faire une troisième armée rapidement. Ça, c'est obligatoire. L'embuscade est réussie. Ça, c'est cool. C'est l'armée de qui, ça ? De... Pei Yuan Shao. Ouais, non, c'est pas lui en personne. C'est Daesh Yvesh. Ok. Euh... Je relâche un peu. Je n'ai pas fait de bataille des grandes armées. Je vais faire une bataille nocturne. Je pense qu'il y a moyen de les battre. On va focus avec nos tireurs, les archers montés. Nos infanteries à la hache vont démolir les infanteries à bouclier. Et nos cavaliers vont culbuter les archers. Il y en a beaucoup, mais il y a moyen. Du coup, je vous laisse là. J'ai économisé ma deuxième armée pour après. Parce qu'on va en avoir besoin. Du coup, je vous laisse là et on se retrouve pour l'embuscade. Donc, surtout, pour cette bataille d'embuscade, mon but, ça va être simple, c'est de massacrer ici. Là, le plan, c'est d'utiliser les archers et les arbitreries pour massacrer ces archers montés qui peuvent être une plaie. Et le reste de l'armée va charger la cavalier de choc sur ces deux unités d'archers. Et j'ai mis la cavale mêlée ici pour faire du dégât. Du coup, on verra ce que ça donne. On va lancer. Et les généraux, je les ai placés vers l'avant. Tout simplement pour essayer de cartonner le général en chef d'HD qui est un vétéran. J'ai un peu du mal à comprendre. Donc, lui, si je comprends bien, c'est le ménage d'un stratège et d'un champion. Donc, il faudra s'en méfier. Et lui, c'est un commandant et une sentinette. Très bien. Du coup, je vais lancer. Je vais mettre en pause. Zeng Yen contre lui. Toi, tu viens là. Point de l'arène ici. Un deuxième, une shortive là. Toi, tu vas me viser ça. Les chantres. Les lanciers contre les lanciers. La cabrine mêlée ici. Toi, tu viens là. Toi, tu viens ici. Le lanciers, tu viens là. T'as un échec ici. Là, toi, tu viens là. Alors, je regarde, il n'en reste comme ça. Archer, tire-toi là-dessus. Toi, tu me tires. Non, sur ça. Ok. Est-ce que tout le monde a une affectation ? Ton nom. Toi, comme ils ont pas de... Ils ont des bouclins ou pas sur les mises de la vertu là. Ils n'ont pas de bouclier. Alors, on va tenter de les saturer, tout simplement. Ok, bon, je pense que là, c'est bon. Ouais, ouais. Ah non, toi, t'as rien encore. On va faire coulir un peu des troupes, ennemis. Là, on a l'avantage du couloir. Donc, à nous de jouer là-dessus. Allez, go. Laissez faire le carnage. Et j'ai oublié de faire tirer le trébuchet. Chouette. Voilà. Oh, il y a déjà un million qui font un carnage ici. Vous allez me tromper. Préparez-vous. Allez, Zengjen, on trouve ce que je suis là. Il y a déjà une... Oh, Zengjen est en train de le démolir. Ça se passe comment, la bouscade ? Ouais, ils sont en train de se faire moissonner. Ça, c'est plutôt cool. Arbre d'étrier, disez-moi ça. Oh, la vache, c'est ce qu'on leur a mis. Zengjen est en train de le remporter, ça, c'est cool. Je vais faire un truc de blocage de tir. Zengjen a gagné, donc commandant en chef ennemi est tombé. Ça, c'est cool. Toi, tu viens là. Toi, Zengjen, tu vas me faire un duel contre... Tu vois, là, c'est pas celui-là. Voilà, la vache. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont arrivé. Ah, je suis plutôt content. On économise notre roue, ça, c'est cool. OK, donc là, on va faire un petit tirage d'orgue. Apparemment, le manche et le turbo change est ultra fragile. Ça, c'est plutôt cool à savoir. On a perdu combien d'hommes dans l'affaire. 60 ? Ah ben. Faut qu'il y a où de ses archers, c'est le coup. C'est quoi, ça, délancé qui arrive dans le dos, c'est cool. Ah, c'est cool. Vous m'entendez. Les chancres, d'ailleurs, c'est à venir. Bon, là, c'est la fête. Notre petit cartonne, les turbans jaunes. Donc, la force des turbans jaunes, c'est le nom. Je sois le papier, je parle bien sûr de papier. Comme ça. Attention. Donc là, il n'y a plus rien, normalement. Le trébuchet, je ne vais plus tirer. Merci. Il a ramené le carréé. Le carréé de choc. Attends, je peux me tirer là-dessus, là. Quel est le choc au-dessus, il y a plutôt de ses archers, merci. Kavrimine, il a fait 237 kills. 237 morts, je ne drive pas. Donc là, je ne pourrais pas les rattraper. Ce sont des archers paysans. Zengjian, elle a massacré le commandant adverse. Là-bas, la sentinelle d'Yinli combinée à Yuxxen, la sœur de Zengjian, ils sont en train de cartonner sur un petit régiment d'archers. Allez, hop. Il reste quelque chose en état de se battre. Ah, eux, là. On va s'en occuper. C'est quoi ? Ah, c'est le... C'est le ministre de Vertu, c'est ça ? T'es sérieux ? Ils sont en train de tomber, mais il faudra les tuer jusqu'au dernier, si je comprends. Bon, c'est pas mal, là. Les guerratures de l'armée se font démolir. Zengjian massacre les filières de cette unité de morciers paysans. Un et hop. Contre-baller tout ce petit monde. Bon, par là, on n'aura pas le reste de l'armée, malheureusement. Putain, ils sont nombreux, des cons. Ils se font mal, là-bas, ou c'est l'impression ? Ils ne vont pas me massacrer un régime raciste, quand même. À un moment, je veux bien que le jeu, il... Il triche un peu, mais voilà, quoi. Là, c'est le noyau. Et ils tiennent bien ces abrutis. Bon. On a perdu combien d'hommes, là ? Même pas 200. Eh, c'est une belle bataille d'embuscade, j'ai envie de dire. Je vais vous mettre en x3, parce que... Là, les milles de la vertueuse sont en train de cartonner, j'ai l'impression. Ah, ils ont 100 d'attaque, les mecs. Ah ouais, aucun. Je ne vais pas tirer sur mes propres troupes, je ne suis pas un monstre non plus. Même si ça m'arrive de faire par erreur, des fois, mais quand même. Hop. On n'a plus qu'un. Un, allez. Ok, du coup, on a capturé le général Couilland, de 61 ans. Pour nous donner les neuf chapitres sur la mathématique, on va le prendre. Et on va l'exécuter. On va continuer nos troupes, bien sûr. Ok, donc là, ils sont... Là, ils ne sont pas contents. Bon, là, on les a mis à mal, quand même. Alors, Armel a bien morflé. Et là, ce qu'il faudrait, c'est... Avec sa capacité d'embuscade, elle puisse nous aider, quoi. Donc là, il y a encore de la géopolitique. Alors, les reines des bandits, ça avance ou pas ? Allez, plus de 87 points, c'est pas mal. Si je me mets là, j'ai 70% quand même. Ils l'ont abandonné ? Non, c'est une blague. J'ai une idée. Je vais envoyer l'armée de... Non, je ne vais pas vous faire montrer ça. Ça serait une insulte. On a perdu 72 hommes, c'est plutôt correct. J'occupe simplement la cité, bien sûr. Oh, remonte à zéro. Donc, j'amèneur ce bâtiment tout de suite. C'est quoi ? Hop, parfait. Par contre, il y a... Wow, ils sont nombreux, là. Ils peuvent se diriger à Chantong, c'est ça qu'ils veulent faire ? Ouais, ils veulent aller à Chantong, j'ai compris. C'est un gène qui passeront 8. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ça, c'est quoi ? On l'a déjà. Ça, on l'a déjà aussi. Portée de campagne, je veux bien, par contre. Je vais me replanquer. J'ai peut-être été trop loin. Ouais, ça, ça pue, ça. Je vais me remettre dans la zone d'influence de la ville. Après, il peut vaciller Chantong, si je comprends bien. De quoi se compose la garnison de Chantong aussi ? Ouais. Bon, il y a des murs et des tours, quand même. L'armée là est bien amochée, mais les deux autres sont bien fortes. Là, je regarde juste la garnison. Il y a 6, 7 unités, ça va. Mais je vais regarder. Je vais essayer de recruter un nouveau général. Donc, un stratège. De préférence. Ah, toi, tu me plais bien, là, Wang Jian. Bien. Alors, je t'embarque de ça. Parfait. On aura déjà une deuxième armée ici. Dans le but de faire tomber la cité forte de Henei. J'espère juste que les autres arrivent à m'attaquer. Et on va voir ce qui se passe à la fin de ce tour. Et je pense que je clôturerai là. Ok, donc là, le jeu veut m'entuber, bien sûr. Ok, sortirai. Ça montre qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'emparer de Henei. Ça, c'est plutôt cool. Là, ça nous laisse une opportunité d'aller assiéger la province de Henei et de la récupérer. On va surveiller quand même l'autre, là, quand il s'appelait. Lui, il faut le surveiller parce qu'il m'a l'air assez vicelard, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà siégé la commanderie ici. Henei. L'actualapyrus. Je ne peux pas exiger la reddition. Mais je vais la faire quand même pour m'emparer de la province. Et envoyer un avertissement à Pei Yuan Shao. Bon, on a perdu qu'une unité d'infanterie de base. C'est plutôt correct. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, ces bâtiments-là, on va les garder pour l'instant. Ça nous fait de l'argent en plus. Oh, on pourrait éliminer lui, là. C'est Pei Yuan, c'est Guanai et son armée. Je vais essayer de l'encercler. Je vais pousser avec Zheng Zheng. Il se retire. Oh, il y a peut-être moyen de le finir, là. Eh ben, punaise, il a l'air fumé. Mais bon. On a perdu 619 sur 3600. Ça fait du 16% de troupes. C'est plutôt acceptable. On va recruter. Bien. Avec cette belle victoire ici, on est tranquille. Et je vais quand même foncer vers la... Mince. Oh, victoire décisive. Allez, hop. Allez, dégage. Maudite sur bon jaune. Le ciel a récompensé notre fougue. Ils sont plus que 25. Je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ah, il y a du génial de capturer. On exécute. Voyez-y de la mensuétude. Et on exécute. Allez. Il ne mérite rien de moins. Monstre. Les feuilles chatoient, tel un feu d'artifice. Donc là, je veux juste voir si je vais là. Ah, je ne peux pas aller à Edong. Enfin, non, on va se mettre là. Est-ce qu'il peut nous rattraper ? Il peut nous rattraper. Mais. Je vais mettre les deux armées par le moins. Quitte à reprécier, c'est pas grave. Mais au moins, je sais qu'elles sont lignes à côté d'autres pour se soutenir. En cas de souci. Ou alors, il se dirige vers René. Ce qui serait cool. Donc, je vais repasser le tour. Et on va voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se rapproche de Yé, d'accord. Ah, il se retire. Ça, c'est bien. Donc là, on leur a mis un coup au morail avec deux armées détruites quand même. Plutôt pas mal. Une belle province, à savoir la capitale de la commanderie de Heneï. C'est plutôt cool. Alors. Et si on tentait de négocier la paix, tout simplement. Je regarde ça. Donc là, on est bon. On a un bâtiment de prestige quand même. Donc on va le garder. Donc là, on a 348 points sur 400. Alors. Est-ce que tu as encore des provinces ici qui t'appartiennent ? Non. Pei Yuan Shao, il n'a plus de provinces du côté du fleuve. On va essayer de discuter avec lui de la paix. Je ne suis pas d'humeur. On va voir comment il réagit. Il accepterait. Effectuer un paiement. Non. Tu rigoles. Réclamer un paiement. Donc là, le plan, ça va être de lui réclamer le plus d'argent possible après ce qu'il nous a fait. Donc on va tout le réclamer. On va voir ce qu'il réagit. Donc je vais lui demander 5900. Sérieux. Pas 59000. 5900. Voilà. Nous avons donc un accord. Donc ça, il dégage. Et je pense que la prochaine cible, ça va être Yuan Pei. Tout simplement parce qu'il a une armée là. De une. C'est de la folie. Et de deux, ça sera besoin aussi pour récupérer la province complète d'Eunei qui comporte une nouvelle terre agricole. Étant donné que là, la nourriture de nos réserves est limite, il va falloir s'étendre là-dessus. Évidemment, après, il faudra refaire une guerre contre Gonsundu, je pense, pour l'achever et aussi les révoltés turban jaune dans la province de Liaoxi, au nord de la Chine. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je pense peut-être que je serai une petite ellipse pour replacer mes armées, tout simplement. À moins que j'aie pas fini de faire tomber la province d'Eunei. Pourquoi pas. Du coup, on verra. Je vais vous laisser là. C'était Kaiser Wunkerstein. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire sur la vidéo, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas le post-tipide dans la description de la vidéo. Voilà. Je vous remercie, les amis. C'était Kaiser Wunkerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.